Il est bientôt midi, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans LCI Midi. On est ensemble comme d'habitude, en direct jusqu'à 15h au sommaire ce midi. Le mystère autour de ces deux ballons chinois. L'un a apparu ces derniers jours dans le ciel américain, l'autre a apparu cette nuit au-dessus de l'Amérique latine. Pour le premier, c'est un ballon espion, accusent les Américains. Pas du tout, c'est un ballon météo. Se défendent les Chinois, alors est-ce qu'il s'agit d'une excuse stratosphérique ? Qu'est-ce que l'espace est en train de se transformer en nid d'espion ? On en débattra. Et puis, faut-il accepter les athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Le débat monte de plus en plus. Kiev, bien évidemment, est contre, mais ce n'est pas le seul pays. La Pologne, le Danemark, les États baltes notamment. Alors quels sont leurs arguments ? Peut-on vraiment interdire ces athlètes de Jeux olympiques ? Enfin, on retrouvera nos reporters sur le terrain, Thomas Misraki, Axel Charles-Messens, qui se sont rendus à plusieurs reprises à Barcmout cette semaine, le point le plus chaud du Donbass. Vous découvrirez leur reportage exceptionnel. Ils ont rencontré ces irréductibles à Barcmout, qui refusent toujours de partir malgré les bombardements quotidiens. Mais tout de suite, c'est l'information en 5 minutes. Il est 13h tout fil, bienvenue si vous nous rejoignez dans LCI Midi. Au sommaire, on se rendra dans un instant à Barcmout. Vous visionnerez ce document exceptionnel tourné par nos envoyés spéciaux. Ces irréductibles qui refusent de quitter la ville, pourtant le point le plus chaud du Donbass avec des bombardements quotidiens. On sera également en direct avec nos envoyés spéciaux Thomas Misraki et Axel Charles-Messens. Dans le même temps, vous verrez que la course à l'armement des Occidentaux est en pleine puissance pour aider l'Ukraine, notamment du côté de la France, qui va désormais fournir, qui va désormais construire 6 canons César par mois, au lieu de 2, 4 au maximum auparavant. Est-ce qu'on est en train de changer d'air ? Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une économie de guerre ? On en débattra. Et puis, on reviendra sur ce mystère des ballons chinois. L'un a été observé dans le ciel américain ces derniers jours. L'autre, juste au-dessus de l'Amérique latine, c'était cette nuit. C'est un ballon espion, accusent les Américains. Non, c'est un ballon météo. S'excusent les Chinois. Est-ce là une excuse stratosphérique ? L'espace est-il en train de se transformer en nid d'espion ? On en parle dans un instant. Restez avec nous. ... pour essayer de démêler ça concrètement, de voir ce qui se passe sur le terrain, mettre tout ça à plat et voir comment ça peut se concrétiser matériellement. Conférence d'état-major, là. Si on essaye de se mettre dans les chaussures, les bottes de Valéry Garasimov, qui est le chef d'état-major russe,